Il y a un miracle que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Il veut faire entendre un bruit de char. Et lorsque les lépreuves se sont retrouvées dans les camps des Syriens, la Bible déclare, ils ont commencé à ramasser. Le moment est venu où tu vas ramasser. Tu vas ramasser les choses qui étaient impossibles. Tu vas apprendre les choses qui étaient impossibles. Parce qu'il y a un Dieu qui veut accomplir sa parole. Le ministère Génération Joël, secteur Bel Air à Lubumbashi, a vécu quatre jours d'enseignement et de prière. Du lundi 26 août au jeudi 29 août 2019. Et a réuni chaque jour au moins 500 membres venant des différentes communes de cette grande ville. Sous les grands thèmes, Katalambano. Un thème qui a été développé en long et à large par les hôtes de cette manifestation, le pasteur Michel Badi. Katalambano, un thème pas comme les autres. Katalambano vient du grec qui signifie « occuper ». Saisir quelque chose par force pour que l'on soit les propriétaires. Remporter le prix, posséder quelque chose qui n'appartenait pas. La première personne à vivre la totalité du Katalambano, c'est Jésus-Christ par sa mort à la croix. Il a emporté le prix. Il nous a aussi tous arrachés de toute la malédiction d'Adam. Katalambano veut aussi dire « surprise ». L'Assemblée de Dieu a vécu des moments de surprise avec Dieu. Toi, qui nous as suivis aussi en ligne, que Dieu te surprenne. Katalambano qui signifie aussi « comprendre ». Car c'est lui qui comprend sa raison et sa position d'être en Jésus-Christ. Les miracles deviennent sa vie quotidienne. Le Christ connaissant et comprenant ce qu'il était, il a vécu Katalambano tous les jours de sa vie sur terre. Katalambano qui signifie « changement des lois ». Car lorsqu'il y a « changement des lois », même Dieu finit par vous donner raison. « Je n'ai pas eu le fils et le premier jour, quelque chose est au point de pousser. J'ai répondu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et j'ai sensé quelque chose aussi. Ah oui, je sens que quelque chose va se pousser. La guerre a résisté. La guerre a résisté. Il y a fait une séquence. Et cette séquence va pousser maintenant. Et tout le monde verra la séquence de Dieu qui veut dire « amène que ça commence à pousser ». Cela ne va pas dépendre de la qualité de la terre, mais cela dépendra de la capacité à la séquence. Je ne l'ai fait plus peur, même si la terre est sûre, mais quand c'est le temps où la séquence peut pousser, la terre s'arrange pour être. Je crois qu'il y a fait une séquence. On a passé le départ, mais pendant ce temps, il y a une puissance pour la bêchante à la terre, et sans puissance, on va commencer à vous. Si la terre est sûre, je vais pousser. Plusieurs textes bibliques de base ont accompagné le développement de ces sujets, entre autres, Marc chapitre 9, verset 18, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 13, Genève chapitre 22, verset 17, Nombre chapitre 27, verset 1 à 7, et Esaïe chapitre 61, verset 1 à 11. Un programme bien établi pourvu que le peuple de Dieu vive Catalambano. L'enseignement, la louange et l'adoration, les services prophétiques, ce n'était que la première session sur les grands thèmes Catalambano. La seconde intervient. Là, nous vous demanderons d'y participer, car la grâce de Dieu sera toujours à ses grands rendez-vous. Caribouchez-nous, chez vous, pour vivre la saison de Catalambano dans votre vie. Que Dieu bénisse le ministère Génération Joël, que Dieu bénisse les visionnaires, le pasteur réussite Ngoïmandaku, que Dieu bénisse les hôtes de cette manifestation, le pasteur Michel Badi. Sous-titrage Société Radio-Canada